bonsoir mes étoiles et bien nous nous retrouvons dans le confessionnel pour permettre à quelqu'un de nous expliquer son histoire vous savez on n'a point le droit de juger on n'a point le droit de condamnés alors ce soir dans le confessionnal nous recevons nestor nestor qui a le coeur en peine nestor qui a le coeur affligé écoutons ensemble son histoire je suis monsieur nestor je suis un peu vidéo sur les réseaux sociaux et dernièrement son idée de créer cette émission là nous donnons l'occasion de venir vous parler un peu d'une histoire qui me tracasse s'agit de mon épouse et moi ma femme et moi nous vivons ensemble nous nous connaissons depuis quatre ça fait sa connaissance en 2016 nous sommes légalement mariés depuis 2018 une fille de deux ans et là où je vous parle ma femme est enceinte depuis 8 mois je la connais lors d'une retraite religieuse je voulais d'avoir un boulot j'ai voulu du moins profiter de cette retraite je lui ai dit merci à dieu et en réalité je venais de me donner un boulot c'est là que j'ai fait la connaissance de celles qui aujourd'hui ma femme nous l'avons sympathisé et aujourd'hui comme je l'ai dit tantôt nous sommes légalement mariés depuis deux ans l'histoire le nœud de l'histoire ou du moins le début de l'histoire que je vais vous conter c'est que après deux ans de relation avec ma femme ma femme a changé d'attitude elle avait un comportement qui faisait que je la soupçonnais de me coquifier elle improvisait des voyages, elle va aux funérailles bon j'avais des pressentiments et quand je l'accusais 700 sans preuve une fois même elle a eu à me menacer pour dire si je continue elle me quitte elle va quitter la maison, elle va quitter le foyer j'ai été même obligé de faire appel aux gens de l'église à nos parents spirituels c'est à dire mon pasteur et sa femme avec qui je m'entends très bien qu'on vienne me demander pardon après ça les choses ont repris, le vrai malheur a commencé lorsque l'entreprise dans laquelle j'étais a fait faillite et donc a été mis au chômage, chômage sans droit vraiment c'était difficile entre temps c'est que j'ai remarqué de dire c'est que ma femme avait une petite activité elle faisait son commerce, moi j'ai travaillé donc quand j'ai perdu mon bureau c'est elle maintenant qui avait la charge de toute la femme, honnêtement je voudrais dire qu'elle assumait parce que je ne sais pas si je voudrais dire la considération c'était heureuse parce que au moment où j'ai perdu mon travail, son activité a boosté un coup c'est à dire, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, ses revenus étaient devenus plus importants et puis le loyer, l'argent de la popote, le temps en termes de l'argent de poche c'est à dire, j'étais devenu en griffe, la femme à la maison parce que je ne travaillais pas, c'est de son argent que nous, comme je l'ai dit aussi ces activités ont tellement pris de l'emploi qu'elle a m'acheté un véhicule tout a l'air bien pour elle, je ne l'ai pas dit pour nous moi je connaissais l'activité qu'elle venait, mais de là à aller acheter un véhicule j'avais des doutes que les revenus qui lui ont permis d'acheter ce véhicule venait effectivement de son activité, mais qu'est-ce qu'il pouvait dire, qu'est-ce qu'il pouvait faire d'abord moi j'étais enfant que je m'a menacé de quitter la maison si je continuais ce qu'elle appelait maîtrise des jalousies il savait que l'origine de ces fonds-là n'était pas catholique je ne pouvais rien dire, dernièrement j'ai un ami, j'ai des parents bien placés qui m'a approché pour me dire qu'il pouvait m'aider à entrer à la douane moi et moi c'était un montant, je sais qu'il en est capable parce qu'il en a fait que plusieurs de nos connaissances communes il a demandé le montant de 10 millions j'ai posé le problème à ma femme, ma femme m'a dit qu'il n'y avait aucun souci qu'elle allait pouvoir me répéter l'argent ou mon propre comme je l'ai dit, c'était le même sentiment à 10 millions de la part de ma femme donc j'étais obligé, je n'étais pas obligé parce que je n'avais personne d'autre qui pouvait m'aider donc dans l'attente de ce que mon ami me fascine, j'ai reçu un appel du village et ma soeur m'a appelé et m'a dit que la vieille ne se sentait pas bien et qu'il fallait que je vienne et là encore j'ai dû faire le coup à ma femme elle m'a donné 100 000 francs pour que j'ai parti pour les soins des mamans et elle m'a même dit que si, étant là-bas, j'avais besoin d'argent encore, je n'ai pas hésité j'ai pris cet argent et je me suis rendu au chevet de moi, malade le temps là-bas, après quelques jours, j'avais commencé à se sentir mieux mon ami m'a appelé, il m'a dit de commencer à constituer les dossiers pour le concours il me fallait réunir Abitien pour réunir les documents quand il avait besoin donc j'ai dû quitter le village après l'appel de mon ami en cause de tracasserie routière, la distance aussi, je suis arrivé nuitamment donc bizarrement, je ne fais aucun mouvement sans informer ma femme ce jour-là, je ne sais pas, j'ai eu une intuition je n'ai pas voulu informer ma femme de ce qu'elle ait quitté le village je voulais lui faire une surprise quand elle va se réveiller au milieu de la nuit, elle va trouver son mari touché à côté d'elle bon, je ne sais pas aujourd'hui ce qui m'a amené, mais je n'ai pas informé ma femme je suis arrivé de cette manière-là quand j'ai touché le poignet de la porte, parce que chez moi il y a le portail la fois que j'ai franchi le portail, il y a la porte maintenant qui mène au salon au séjour le portail, je n'ai pas eu de portail mais après j'ai franchi le seuil de la porte du salon, j'ai entendu des lumières en tout cas j'ai senti des gens parler à la chambre je me suis dit certainement qu'elle ne dormait pas à l'électro-téléphone ou quelque chose comme ça mais en même temps, les soupçons que j'avais depuis lors, me sont revenus en flash ça m'a fait trembler, donc j'ai évacué rapidement ces pensées-là j'étais déjà là, donc il y a des murs, et la MS est dans la chambre que je partais je me suis dirigé vers la chambre, dans toute la discrétion, sans faire de plus ça me a été ma surprise lorsque j'ai ouvert discrètement la porte de ma chambre qui je trouve dans mon lit conjugal avec ma femme mon pasteur et ma femme dans notre lit conjugal tel que je suis venu, ils ne m'ont pas voulu et ils n'ont pas su qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la maison à part eux deux et peut-être ma petite fille qui était là comme je l'ai dit, depuis le salon, comme on les entendait ils m'entendaient m'humurer et après cette découverte, je me suis dit qu'est-ce que je dois faire ? quelle attitude je dois avoir ? je suis un chômeur, pour ne pas dire licencié au chômage mon ami s'apprête à m'aider il y a un financement qui doit venir de ma femme et les soupçons que j'avais de ma femme depuis deux ans venaient là-là de se concrétiser c'est-à-dire les soupçons venaient d'être réalité qu'est-ce que je dois faire ? j'ai fait un cafouillage pour mettre à mieux le comportement de mon pasteur et de ma femme en ce moment-là, je n'aurai pas le financement de mon concours oublier, je garde le silence qu'est-ce que je fais ? donc vraiment, aidez-moi par vos conseils je suis vraiment dos au mur je ne sais quelle décision prendre je vous remercie j'avis !